En ce moment crucial, où notre pays traverse un moment difficile sur le plan sécuritaire, j'ai pris les honorables députés, représentants du peuple congolais, de rester unis. Durant cette période, faisons un effort de taire nos divergences, nos prières, nos regardes. Monsieur le Président, merci beaucoup. Monsieur le Président, on nous demande, « Tokamata, Tokende, Navakans, et entre-temps, gouvernement dé, pendant trois mois, a géré la situation Oyo, bande-onabiso-bazako-vivre. » Ah ! Monsieur le Président, Actuellement, je vous informe, chers amis, on est en train de recruter des jeunes congolais. Dans la précipitation, c'est de la chair à canon. On n'est pas prêts. Laissez-moi parler, je vais vous dire pourquoi. J'ai les images sur Internet. Collègue Lembelemba. Oui, Président. Collègue Lembelemba. Oui, Président. Tala, collègue. Oui, Président. Non, c'est-à-dire qu'il y a un traité. Pardon ? Non, c'est-à-dire qu'il y a un traité. Président. Non, non. Je suis un député, vous devez me laisser passer. Vous êtes un député. Bon, je vous retire la parole, allez-y. Allez, allez vous asseoir. Non, allez vous asseoir. Allez. Vous êtes un député. Vous êtes un député. 3. Dos. Pregagnez votre place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'en ouvre une petite parenthèse pour le bien de nos enfants et le bien des études. Nous avons tous appris en logique formelle. Lorsque les prémices sont fausses, la conclusion automatiquement est aussi fausse. Je ferme ma parenthèse. Sous-titrage ST' 501 Article 128 de la Constitution. Toutefois, les matières inscrites nécessitent plusieurs interrogations. Neuf matières pour trois mois me paraissent exorbitantes. Nous pouvons accepter l'habilité du gouvernement à ce qui concerne la prorogation de l'état de siège, bien qu'il y ait une idée de l'organisation d'une table ronde pour régler ces problèmes éminemment politiques. La ratification de certains accords. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mal. Aussi une petite question qui peut concerner le gouvernement, madame. L'état de siège nous a apporté quoi ? Nous avons besoin d'une explication rationnelle là-dessus. Mais la loi de 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 2022-2025 doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale et examiner au niveau de la commission défense et sécurité. Les amis, que nous sommes de l'opposition, que nous sommes de la majorité, il y a un point commun. Allez lire René Descartes. Les discours de la loi 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 M. le Président, les choses sont bien séparées. Les uns sont là pour exécuter. Et nous, nous sommes là pour veiller. Nous allons veiller sur quoi ? Quand nous allons regagner, n'est-ce pas, nos villages, nos communes, nos maisons, comment nous allons veiller ? Nous devons rester veillés, veiller ce que le gouvernement va faire. Mais si nous regagnons, nous allons en vacances. Nous n'allons pas accomplir notre tâche en tant que député, celle de veiller ce que le gouvernement a fait. M. le Président, je suis membre de l'Union sacrée, mais mon péché, j'ai appris l'esprit critique à l'école. Ce n'est pas parce que je suis de l'Union sacrée, je dois toujours avaler, même ce qui n'est pas avalable. M. le Président, vous avez lâché les mots. Vous êtes un homme sage. Vous avez dit tout à l'heure, nous avons signé, nous avons ratifié avec le Qatar, mais l'Ouganda, qu'on réfléchisse davantage. M. le Président, moi je suggère, tout en étant membre de l'Union sacrée, il y a les neuf points, parce qu'il y a une dimension jurisprudentiale là-dessus. Nous avons eu à voter cette loi ici, il n'y avait pas autant de points, ça cache quoi ? Neuf points ? Non, ça sent mauvais. J'ai dit que je vous remercie. Merci, collègues. Alors, je crois que vous ne m'aviez pas bien compris. Pour l'accord avec l'Ouganda, nous l'avons reçu au niveau du bureau. Nous nous sommes entretenus avec le ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, il était d'accord avec nous, avant même que ceci nous arrive, avant que ces troupes fassent ce qu'ils ont fait avant. Nous avons dit, à la suite du pacte, que le fils a signé avec le Rwanda, nous, on ne laisse pas passer cet accord. Nous l'avons bloqué, et nous disons, dès même, aujourd'hui. Donc, il nous a montré qu'il avait signé son pacte, il vient de nous trahir. Nous avons dit, nous, on ne l'accepte pas. Alors, vous voulez qu'on dise encore quoi ? Partir en vacances ? Non. 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 Nous ne partons pas s'inédier. Nous allons encadrer nos électeurs. Si on a besoin de nous, on va nous appeler. L'article... Je crois que c'est l'article 86. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Le Pét Теперь, vous avez donné l'article 143. Pourquoi ? Oui ? Oui. Pourquoi le Pétain est le Pétain ? Oui, vous avez dit que si vous avez déclaré que les sonstis, a bien de nous encore lesilànons. Je ne vous겨 wz, soit. Vous pouvez vous dire que les sicker, mss. Non. Oui. C'est le Pétain en n'était une petite négache, Et il faut tout ce qu'il y a de la retraite de Mboka. Tout ce qu'il y a, c'est que les soldats vont gagner la guerre. Honorable Lombaku. Moi, je suis là, je suis là. Seigneur, asseyez-vous. Demandez la parole correctement. Asseyez-vous, collègues. N'a benazam ou n'a n'a moubali, hein? Ou ça n'a n'a moumote. N'a n'a moubali. Ou que j'étais-vous à l'azam présent et à l'Assemblée, qu'il n'a répondu là-yo? Non! N'a benazam oubali. N'a épsi-yo. Asseyez-vous. C'est pas ça. Asseyez-vous.